Paris, 1852. Aristide Boussicot ouvre le bon marché, inventant le premier grand magasin au monde. Toutes les femmes à court se pressent pour découvrir ce lieu d'abondance et de beauté à nul autre pareil. Attirées par ce nouveau paradis, ces bourgeoises quittent leur foyer et sortent seules de chez elles. L'apparition du grand magasin est un tel choc que l'écrivain Émile Zola, témoin attentif de son temps, lui consacrera un roman au bonheur des dames. « N'était-ce pas une création étonnante ? Le grand magasin bouleversait le marché. Il transformait Paris car il était fait de la chair et du sang de la femme. » Une révolution est en marche. En créant le bon marché, Aristide Boussicot invente une véritable machine de l'aliénation et du progrès. Il jette les bases du commerce moderne et de la société de consommation dans laquelle nous vivons encore aujourd'hui. Et dans le même temps, il ouvre la boîte de Pandore qui mènera les femmes sur le long et douloureux chemin de leur émancipation. Voici comment, il y a 150 ans, un petit marchand normand monté à la capitale a transformé notre monde et celui des femmes à jamais. Rien apparemment ne prédisposait Aristide Boussicot à un destin exceptionnel. Né en 1810 à Bellem, une petite ville située au cœur de la campagne normande, il est le fils d'un chapelier qui tient boutique dans la rue principale. À 18 ans, il quitte Bellem pour aller vendre des articles de bonnetterie sur les marchés de Normandie. À travers cette rude vie de nomade, le jeune Aristide apprend les premiers rudiments de son métier. Comment il faut rassurer les acheteurs les plus méfiants et comment il faut pousser les belles fermières à ouvrir leur porte-monnaie. Après ses sept années d'apprentissage, Boussicot a un avenir tout tracé. Il ne lui reste plus qu'à reprendre la boutique de son père et à épouser une fille de la région. Mais l'homme a un tout autre tempérament. Il a soif d'apprendre et de découvrir ce qu'il ne connaît pas encore. À 25 ans, il décide de monter à Paris pour tenter sa chance. Cet homme est à l'évidence un entrepreneur. Il est impétueux, aventureux, toujours impatient de passer à l'étape suivante. C'est un bâton. Il essaie tout de suite de monter à Paris, ce qui n'était pas inhabituel à l'époque. La plupart des grands entrepreneurs venaient de provinces. En fait, les deux tiers de la population parisienne étaient nés en dehors de la capitale. La capitale qu'Aristie découvre en 1835 est sombre, sale et délabrée. Les ruelles étroites du centre sont surpeuplées. Les échoppes sont petites et mal approvisionnées. Avant l'âge industriel, les gens possédaient très peu de choses. Quelques vêtements, peut-être un petit tabouret en bois, de la literie, une casserole. Il n'y avait pas grand-chose à acquérir. Et posséder des biens constituaient plutôt une gêne. Mais la révolution industrielle en marche suscite l'émergence d'une nouvelle classe sociale, la bourgeoisie, qui ne demande qu'à dépenser. Et le commerce est en train de changer. Pour la première fois, plusieurs boutiques sont réunies dans un même espace, les passages couverts. Le shopping est né avec les passages couverts. Ils attiraient les gens à l'écart de la rue et constituaient un havre de paix dont le monde extérieur était exclu. Ils formaient un petit labyrinthe à travers Paris. Ils étaient sûrs. On n'allait pas y être la proie des pickpockets, ni y être éclaboussés debout. C'était une sorte de cocon où on pouvait marcher lentement, flâner de boutique en boutique. L'apparition des magasins dits de nouveautés marque une nouvelle étape dans cette évolution. Au phare de la Bastille, à la place Clichy, à la ville de Saint-Denis, ces enseignes à comptoirs multiples sont les premières à proposer une diversité de marchandises. On peut y acheter à la fois ses gants, sa robe et ses draps. C'est justement dans un de ses magasins de nouveautés, le petit Saint-Thomas, situé rue Dubac, qu'Arestide Boussico va trouver un emploi. Et c'est dans cette même rue qu'il va rencontrer Marguerite, sa future femme. Marguerite Guérin était née d'une fille mère dans une famille extrêmement pauvre, à Verjus. Verjus, c'est près de Chalon. Au début, je crois qu'elle gardait les oies et puis elle est montée chez son oncle à Paris. Elle travaillait comme vendeuse dans une charcuterie chaude, rue Dubac. Et c'est là où elle a rencontré Aristide qui venait déjeuner tous les jours. Évidemment, ils se sont plus, il a tout de suite senti que c'était quelqu'un d'extrêmement courageux, extrêmement énergique. Donc ils se sont installés ensemble, ils ont eu un fils. Aristide reste 13 ans au petit saint Thomas. Il gravit pas à pas tous les échelons de simples comies drapiers à chef d'oreillon au comptoir des châles. Durant cette période, la mécanisation de l'industrie textile modifie les rythmes de production. Désormais, étoffes et tissus sont fabriqués rapidement et en grande quantité grâce à une main-d'oeuvre composée principalement de femmes et d'enfants. Le résultat, c'est une explosion de l'offre et une demande qui suit petit à petit. Des tissus, des rubins, tout ce qui touche au tissu, au tissu d'amoblement, au tissu pour habillement, explose. Le problème est qu'il y a énormément de biens manufacturés qu'il faut distribuer et vendre. Il n'existe pas de lieu physique où ils peuvent être vendus en grande quantité, alors qu'on assiste à l'émergence d'une clientèle qui sera en mesure de les acheter. Tandis que cette nouvelle classe bourgeoise, issue de la révolution industrielle, s'enrichit, l'immense majorité de la population survit avec des salaires de misère. Les inégalités se creusent et le mécontentement grandit jusqu'à ce que le peuple de Paris se soulève en 1848. C'est le chaos. Les barricades qui surgissent dans la capitale précipitent la faillite du petit saint Thomas. Aristide Boussico, qui avait si bien réussi, perd son emploi. La révolution de 1848 amène un homme au pouvoir qui va tout changer. Napoléon III a bien compris que pour que son règne dure, il va devoir améliorer les conditions de vie des parisiens. Napoléon III est un homme très prudent et très malin, mais aussi extrêmement ambitieux. N'oublions pas qu'il a passé la majeure partie de sa vie en exil à comploter pour rentrer en France. Il arrive de Londres, ce qui est une donnée très importante. Il a vu la structure de Londres, ses parcs, ses rues, et il veut faire de Paris un nouveau Londres. Pour mener à bien ce grand projet, il lui faut un homme d'action. Ce sera le baron Haussmann que Napoléon III nomme préfet de la Seine en 1853, avec la mission d'aérer, unifier et embellir la ville pour faire de Paris la capitale la plus prestigieuse de l'Europe. La modernité étant de mise, le baron demande à Charles Marville d'utiliser un nouveau procédé technique, la photographie, pour conserver l'image émouvante des maisons et des rues, qui bientôt ne seront plus. Haussmann fait abattre plus de 120 000 logements insalubres. Des quartiers entiers sont rasés, laissant place à des parcs et des squares. 300 kilomètres de boulevard et avenue rectiligne voient le jour, créant ainsi un réseau de circulation à la mesure de la capitale. Jamais, de toute son histoire, Paris n'avait subi une métamorphose aussi rapide et aussi radicale. Plusieurs idées sous-tendent cette métamorphose. La première est la sécurité politique. On peut tirer au canon sur un boulevard et faire passer la cavalerie, chose impossible dans une ruelle. Mais les boulevards servent aussi pour l'apparat et ils vont être annexés par la bourgeoisie, cette classe sociale particulière qui s'élèvera au pouvoir pendant la période de grande stabilité du Second Empire. Ils ne sont pas comme les aristocrates. Ils n'ont ni rang, ni sang, ni terre pour assurer leurs arrières. Ils n'ont que leur fortune du moment. Ils doivent donc la montrer et convaincre les autres de leur pouvoir. Les grands boulevards et leur théâtre s'imposent comme le centre de la vie parisienne. Devenus le lieu de flânerie préféré des habitants de la capitale, ils sont le symbole de ce Paris moderne et bourgeois qui aime se montrer et s'amuser. C'est la période propice pour les gens qui ont des idées, de l'énergie et pour les visionnaires, car il y a de l'argent. Et on voit apparaître une classe d'entrepreneurs, parmi lesquels Boussico. Il n'a ni nom, ni fortune, mais du flair et de l'audace. Il pressent qu'il va pouvoir tirer parti des changements qui s'annoncent. Le vent de modernité qui souffle sur la société parisienne est pour lui une véritable opportunité. Aristide Boussico est la quintessence de l'entrepreneur, du preneur de risque. Mais il sait très bien ce qu'il fait. Il croit à sa bonne étoile et il est convaincu qu'il peut réussir. Après 13 ans comme employé, Aristide se met à son compte. Grâce à ses économies et à la vente d'un héritage percheron, il s'associe à Paul Vido, propriétaire d'un magasin de nouveautés à l'enseigne au Bon Marché, situé rue Dubac, qui vend des draps, du tissu, des articles de mercerie, des matelas et des parapluies. En 1852, le Bon Marché est peut-être un cran au-dessus de la petite boutique. 12 employés, un chiffre d'affaires de quelques centaines de milliers de francs, une poignée de rayons, ça ne va pas bien loin. Personne ne s'attend à ce que ça devienne le plus grand magasin du monde. Aristide Boussico commence à mettre en pratique ses idées novatrices sur le commerce. Jusqu'alors, les boutiquiers n'avaient qu'un objectif, vendre le plus cher possible. Boussico décide de rompre avec cette stratégie à courte vue qui fait fuir les clients. Il a compris le premier que réduire les marges permet de vendre en très grosse quantité et d'assurer un plus grand bénéfice. Probablement, Aristide est né avec la bosse du commerce. Si vous regardez sa statue, vous verrez qu'il a un peu une bosse sur le côté. Et des gens disent que c'est la bosse du commerce. Et d'ailleurs, on lui a souvent donné comme titre l'homme que l'Amérique nous enviait, justement à cause du développement extraordinaire qu'il avait donné à ce petit magasin pour en faire le plus beau magasin de cette époque. Cette politique révolutionnaire porte rapidement ses fruits. En huit ans, Aristide Boussico multiplie par dix le chiffre d'affaires du magasin qui passe de 500 000 à 5 millions de francs. Cependant, Paul Videau, effrayé par l'audace et les innovations de son associé, sort de l'affaire en 1863. Dès lors, notre homme a les mains libres pour accomplir son grand dessin d'expansion. Mais pour y parvenir, il lui faut de l'argent. Beaucoup d'argent. Il a l'idée de s'adresser à Henri Maillard. Un normand qui a fait fortune en Amérique, originaire comme lui du perche. Mon cher Maillard, comment allez-vous ? Très bien. Et vous, mon cher Boussico ? Bien, merci. C'est gentil de me recevoir. Nous avons sans doute des tas de choses à nous dire. Passons à côté. Prenez place. Merci. Alors, l'Amérique ? Ah, l'Amérique. C'est un pays merveilleux. Des gens pleins d'énergie, des idées incroyables. Maillard avait fait fortune en ouvrant des pâtisseries, probablement à succursales, à New York. Donc, il avait un peu le goût, si vous voulez, d'un commerce complètement différent, qui était celui, le commerce américain de l'époque. Durant son séjour aux Etats-Unis, Maillard a été témoin du succès d'un magasin new-yorkais, le Palais de Marbre. Devenu aujourd'hui le Sun Building, ce commerce de six étages est par sa taille considéré comme l'ancêtre du grand magasin. Créé en 1848 par un immigrant irlandais, Alexander Stewart, il s'est développé grâce à l'explosion de produits manufacturés. Mais contrairement à Stewart, Boussico ne veut pas seulement vendre beaucoup de marchandises, il veut vendre le désir lui-même. J'ai l'ambition de créer un commerce d'un genre nouveau, comme jamais Paris ne l'a connu. Imaginez un espace immense, superbement éclairé, avec une profusion de marchandises venues du monde entier. Ce sera une expérience unique et une explosion de tous les sens. Mon cher ami poète, mais dites-moi, où trouverez-vous la clientèle pour remplir une telle cathédrale ? La clientèle, la voilà. Dans son magasin, Boussico attire déjà une clientèle féminine. Mais son rêve est de faire venir toutes les femmes, quelles que soient leurs conditions sociales ou leurs besoins. En cela, Mme Dornand est l'archétype de la cliente parfaite. Elle désire tellement s'intégrer à cette nouvelle bourgeoisie, qu'elle ne sait se restreindre. Montrez-nous ce que vous avez acheté. Non, je n'ose pas. Allez, montrez-nous. Oh non, non. En achetant toujours plus, elle pense pouvoir changer sa vie et conquérir son entrée dans le grand monde. Il y a vraiment des choses. Alors, ce petit mouchoir par exemple, c'est si bon marché. Mme Riancourt est à l'inverse, une femme réfléchie qui tient son foyer et ne s'en laisse pas compter. Avec application Bruxelles. Ce travail là, cette dentelle. Vraiment très jolie. Ça coûte un peu cher à mon goût. Elle achète avec discernement, cherchant toujours à faire une bonne affaire pour embellir sa maison et faire pallir d'envie toutes ses amies. Je ne savais pas que vous avez acheté tout ça ? Non, 20 sous, c'est pas. C'est formidable. N'est-ce pas ? Exceptionnel ce miroir. Leur riche amie, Madame de Vaubois, ne veut pas le montrer, mais elle est tentée. Regardez. Tenez. Vous ne direz rien à mon mari. De conditions sociales supérieures, elle ne s'abaisserait jamais à fréquenter un magasin. Pourtant, la curiosité va la faire succomber. Ça sent très très bon. Ayez donc les femmes et vous posséderez le monde. Ceci est un coup de génie. Qui aurait pensé aux femmes ? Car les hommes de l'époque considéraient les femmes comme une espèce fort décorative, mais fragile et immature. Cheveux longs et courtes d'esprit étaient le dicton à la mode. Au 19e siècle, l'église et la science, en particulier la médecine, s'entendent pour créer une image de la femme opposée à celle de l'homme. Les hommes sont vus comme rationnels, énergiques, sérieux, tandis qu'à l'inverse, les femmes sont irrationnelles, frivoles et faibles. Apparemment, la science de l'époque avait démontré que par rapport au cerveau des hommes, celui des femmes était plus petit. Leur cerveau ne devait pas être stimulé, car si trop de sang affluait au cerveau, ils quitteraient l'utérus et elles engendreraient des enfants chétifs qui ne pourraient pas devenir des soldats capables de défendre la France. C'était donc quasiment un devoir patriotique de maintenir les femmes dans un environnement cloîtré. Ce qui, pour une femme de l'intelligence de Madame Riancourt, était une perspective des plus démoralisantes. Car pour ses anges de vertu, il n'y avait rien de plus excitant à faire que d'aller visiter l'église et le cimetière. Les seuls endroits qu'une femme respectable pouvait fréquenter sans son mari ou son chaperon. Ainsi passe une vie d'un ennui mortel. Boussico l'a parfaitement compris. S'il crée un lieu qui enchante les dames, elles ne pourront plus s'en passer. Convaincu par cette idée géniale, Maillard lui prête sans condition un million et demi de francs. C'est une somme énorme, mais que Boussico remboursera en moins de huit ans. La métamorphose du Bon Marché peut commencer. Boussico a eu une chance énorme. C'est l'époque où tout Paris se transformait. Après Haussmann, on agrandit le boulevard de l'Enfer, qui est aujourd'hui le boulevard Raspail. On perce la rue Velpo, on perce la rue Chomel. Et un hospice qui était sur le lieu actuel du Bon Marché, qui s'appelait l'Hospice des petits ménages, des ménages à ici les Moulineaux. Donc il a eu l'occasion d'acheter à l'assistance publique des terrains énormes. Et d'année en année, il va acheter tout le pâté de maison qui est le Bon Marché actuel, sauf le 5 de la rue de Babylone qu'il achètera beaucoup plus tard. Pour aménager une telle superficie, Boussico rêve d'un nouveau type de construction qui ferait appel à ce qu'il y a de plus moderne en termes d'architecture. L'utilisation du fer va en être la clé. Il engage un jeune constructeur qui en a fait sa spécialité, Gustave Eiffel. Nous sommes 30 ans avant la réalisation de la fameuse tour qui fera de lui l'ingénieur le plus célèbre au monde. Mais Eiffel a déjà fait sensation à l'exposition universelle de 1867 à Paris en créant la Galerie des machines. Un pavillon doté d'une structure révolutionnaire entièrement composée de fer. En visitant l'exposition, Boussico est conquis. Ensemble, Gustave Eiffel et l'architecte Louis-Charles Boileau vont donner vie au rêve de Boussico et inventer l'architecture du plus grand magasin au monde. Votre travail, M. Boileau. En structure métallique ? Tout en structure métallique. Avec le métal, la hauteur n'a plus de limite. En coiffant de verre ces armatures de fer, les bâtiments peuvent littéralement s'envoler vers la lumière. Combien d'étages ? Cinq étages. On peut faire plus haut ? Toujours plus haut. Le chantier débute en 1869. A la fin des travaux, la superficie du magasin est passée de 300 à 50 000 mètres carrés. Lorsque le bon marché rouvre ses portes, il est devenu une gigantesque cathédrale. C'était comme une nef de gare, entourée par les rampes des deux étages, coupée d'escaliers suspendus, traversée de bons volants. Les escaliers de fer, à double révolution, développaient des courbes hardies, multipliaient les paliers. Et tout ce fer mettait là, sous la lumière blanche des vitrages, une architecture légère. La réalisation moderne d'un palais du rêve, d'une babelle entassant des étages, élargissant des salles, ouvrant des échappées sur d'autres étages et d'autres salles, à l'infini. Regardez-moi ça. Nous sommes au paradis. C'est à se donner, hein. Mais quelle foule ! Il y a de quoi perdre la tête. Tout dans le magasin d'Aristide Boussicot est inédit, y compris les règles du commerce, qui nous semblent si normales aujourd'hui. On peut entrer librement et sans obligation d'achat. Les rayons sont variés avec une profusion de marchandises, dont la qualité est garantie, laissant à la clientèle la possibilité de flammer et déambuler au gré de ses envies. À 42 ans, Boussicot a passé de longues années à observer les clients. Il a compris qu'il faut leur rendre l'achat agréable. Il a d'ailleurs donné à son personnel les règles suivantes. Le client ne dépend pas de nous. C'est nous qui dépendons de lui. Le client n'est pas un gêneur. Il n'interrompt pas notre travail. Il est notre but. Nous ne lui faisons pas une faveur en le servant. C'est lui qui nous en fait une, en nous donnant l'occasion d'agir ainsi. Le client roi, ou plutôt la cliente reine, est né. Oh, n'est-ce pas adorable ? Cette robe est superbe, une pure merveille. Oh, c'est le prix qui est une pure merveille. Il me l'a fait. Le grand magasin a la particularité d'indiquer le prix sur les marchandises. Et c'est une nouveauté. Avant le grand magasin, si on allait dans une boutique pour acheter quelque chose, on n'en connaissait pas le prix avant que le commerçant ne dise « Oh, madame, c'est au-dessus de vos moyens ! » ou « Voici quelque chose que vous pourriez vous offrir ! » Il n'y avait jamais d'étiquette. Et la femme ne pouvait donc pas juger par elle-même. Puis-je regarder cet objet et le désirer ? Pourrais-je me l'offrir ? Le grand magasin lui donne cette possibilité. Mais il ne suffit pas de bien parler aux clientes et d'afficher les prix. Il faut les séduire en déployant une telle profusion de couleurs et de textures qu'elles ne pourront se retenir d'acheter. Bonjour, monsieur Boussico. Bonjour, Alphonse. Qu'est-ce que vous faites là ? Et pourquoi vous voulez ménager l'œil ? Au contraire, il faut l'aveugler, Alphonse. Il faut l'aveugler. Regardez. Il faut mettre du rouge. Voilà. Il faut mettre du jaune. Boussico comprenait l'importance de l'étalage mieux que quiconque à son époque. Il savait utiliser les couleurs, les matières, jouer sur la profusion de marchandises pour créer une atmosphère qui susciterait le désir d'acheter. Et vous verrez, après, elles ne pourront pas résister. Au travail, Alphonse. Au travail. Boussico a créé dans son magasin une expérience complètement nouvelle. Madame Dornan, Madame Riancourt et toutes les autres clientes peuvent non seulement regarder, mais aussi toucher. Le concept d'essayer avant d'acheter est né. Boussico sait qu'en tenant l'objet dans leurs mains, ses clientes n'auront qu'une envie, le posséder. Et posséder, les femmes le sont. Tout Paris a cours. Il concilie toutes les idées de la vente au détail apparues dans les années 1830-1840. Mais Boussico trouve la formule pour les conjuguer de façon nouvelle et spectaculaire. Les ventes s'envolent. En quelques années, le chiffre d'affaires du Bon Marché passe de 7 millions à 21 millions de francs. Un succès fulgurant qui ne tarde pas à faire des émules. Un ancien employé de Boussico, Jules Jaluzo, ouvre un peu plus tard sa propre enseigne au printemps. Et contrairement au Bon Marché, qui se situe un peu trop à l'écart du centre névralgique des grands boulevards, ce nouveau grand magasin s'installe à quelques pas de la gare la plus importante de l'époque, Saint-Lazare. Les trains transportent les marchandises, ils amènent les touristes pour les grandes expositions, les travailleurs, ils ramènent en province les clients des magasins. Le trait fondamental de cette nouvelle société est le changement et le mouvement, qu'il s'agisse de l'espace, des masses, des individus, des biens, des idées, la circulation et le maître mot. Le monde change et s'accélère sous le regard attentif d'un observateur de l'époque qui comprend que circulation et vitesse sont les fondements de la modernité. Cela est arrivé à Paris à l'âge de 18 ans, en 1858. Je n'entre pas dans les détails de son enfance, mais il arrive à un moment où Paris, sous ses yeux, se transforme de manière tout à fait spectaculaire avec les grands travaux d'Haussmann. Et c'est un garçon extraordinairement curieux de ce qui se passe autour de lui. Dix ans plus tard, l'écrivain commence son ambitieuse fresque des rougons-macquards qui, en vingt romans, brosse le portrait saisissant de cette société en pleine mutation. Dès 1868-69, il y a l'idée d'un roman sur ce qu'il appelle le grand commerce moderne, et en particulier sur le haut commerce de nouveautés. Donc l'idée remonte loin, 13 ans par conséquent, avant la publication d'Au bonheur des dames. Je veux, dans Au bonheur des dames, faire le poème de l'activité moderne. En un mot, aller avec le siècle, exprimer le siècle qui est un siècle d'action et de conquête, d'effort dans tous les sens. Il lui faut un sujet, il lui faut un personnage, il lui faut un drame. Il y a l'histoire d'Octave Mouret, qui a le génie du commerce, et Denise, la jeune vendeuse, qui va attirer l'attention du patron. Ça, c'est le premier axe, c'est l'axe fondamental, puisqu'il est romancier. Et le second axe, c'est celui de l'enquête, de la recherche des documents qui vont donner à son roman un air de vérité, un air d'exactitude. Ce qui fera que le roman va donner, en somme, en spectacle, un aspect essentiel de la réalité contemporaine. Il ne connaît pas grand-chose sur le monde des grands magasins, et il va se livrer à une enquête très approfondie. Le 31 mars 1882, M. Karcher, secrétaire de Mme Boussicot, écrit « Lundi dernier, nous avons eu la visite de M. Émile Zola. Il a voulu visiter le bon marché parce qu'il a le projet d'écrire un roman dans lequel il sera question d'un magasin de nouveautés. Je lui ai montré toute la maison et il a été fort émerveillé. » Zola mène une véritable enquête de terrain. Il prend des notes et des croquis de tout ce qu'il voit. Des rayons de la mode à l'ameublement, des vestiaires du personnel au service des expéditions. Tout l'intéresse. Il visitera même les cuisines et la salle des machines. Pour Zola, le grand magasin, comme le monde des chemins de fer, c'est quelque chose qui est absolument caractéristique à la fois du dynamisme de la société nouvelle, qui tourne comme une locomotive et qui ne cesse à la fois d'absorber de l'énergie et de fabriquer de l'énergie. Le grand magasin, c'est une énorme machinerie qui a cet espèce de caractère mythique de produire de l'argent, de toujours produire davantage de l'argent. Toujours plus d'argent car toujours plus de marchandises. Boussicot pousse la logique des magasins à comptoir multiple à son comble. Il recrée la structure familière des passages couverts avec leurs dédales d'allées et leurs petites boutiques, mais à une échelle monumentale. Avant, pour acheter un balai, on allait dans un magasin, un jouet, un autre magasin, des chaussures aussi, tandis que là, on pouvait trouver groupé dans le même magasin depuis un sac de voyage jusqu'à un faux-col, jusqu'à un biberon de bébé et plus tard, du matériel photographique, etc. Donc, on trouvait tout dans le grand magasin. Chaque rayon est organisé comme un magasin indépendant avec ses vendeurs et son chef de rayon responsable de ses achats. Pour les clientes qui entrent dans le bon marché pour la première fois, l'expérience est un étourdissement. Elles sont confrontées à une expérience totalement inédite. C'est presque comme un grand bazar oriental. C'est un monde de rêves, un monde imaginaire. Mais un monde imaginaire très soigneusement et habilement construit. Le bon marché offrait l'explosion de tous les sens à laquelle Boussico avait rêvé. Il cristallisait tous les désirs et abritait toutes les tentations. Happé par l'effervescence et la magie du lieu, aucune femme ne pouvait désormais lui résister. Le saccage des étoffes jonchait les comptoirs. L'or sonnait dans les caisses. Tandis que la clientèle, dépouillée, violée, s'en allait à moitié des fêtes, avec la volupté assouvie et la sourde honte d'un désir contenté au fond d'un hôtel louche. Boussico avait créé pour ces femmes si convenables un espace de liberté. Avec l'apprentissage du grand magasin, elles découvrent qu'elles ont un corps, des envies et du plaisir. Ce qui jusque-là n'était que le domaine réservé des hommes. Monsieur. Mais pour une femme comme Madame de Vaubois, dont le statut le plus précieux est sa vertu, le magasin peut être le lieu de tous les dangers. Que désire, Madame ? C'est la spécialité de la maison. Ce sont des gants de chevraux de la meilleure qualité. Voulez-vous les essayer ? Ici ? Bien sûr. Asseyez-vous. Les grands magasins étaient considérés à bien des égards comme des lieux dangereux. A l'époque, quand elles sortaient, les femmes des classes moyennes avaient le corps entièrement couvert pour qu'il ne soit pas vu. Vous pouvez passer votre main comme ceci. Quand un homme que vous ne connaissiez pas a caressé vos doigts, c'était une expérience extraordinaire. Je ne vous fais pas de mal, Madame. Non. 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 Ça va. Certaines trouvaient ça parfaitement choquant et d'autres allaient peut-être dans les grands magasins plus souvent que de raison pour acheter des quantités de gants. Les femmes passent jusqu'à 12 heures par jour au bon marché. Les maris s'inquiètent de la désaffection de leurs épouses qui ne semblent plus se soucier de leurs devoirs. Quand les femmes n'ont pas cessé d'aller à Confesse, mais passaient une plus grande partie de leur temps dans les magasins et ont commencé à en faire leur nouveau temple, l'église s'est alarmée. Il y avait des serments tonitruants contre la vanité des femmes et leur sensualité. Elles étaient accusées de déserter leur véritable vocation qui était d'élever la prochaine génération de Français. C'est devenu une question nationale. Maintenant que les clientes du bon marché côtoient plus que de raison des hommes qui ne sont pas leurs maris, la respectabilité du grand magasin est remise en cause. Boussico doit trouver une parade. Il engage des femmes. Les clientes découvrent une nouvelle venue, la vendeuse, petite cheville ouvrière qui va vite s'avérer indispensable au rouage du grand magasin. La multiplication constante des rayons nécessite une main-d'oeuvre toujours plus colossale, à la démesure du bon marché. En 30 ans, l'établissement passe de 12 à plus de 4000 employés. Les femmes en composent plus de la moitié. Mademoiselle Martin a à peine 20 ans. Montée à Paris pour chercher du travail, elle n'en revient pas de s'être fait embaucher dans le plus grand magasin de la capitale. Pour la première fois, elle entrevoit la promesse d'une vie meilleure. Car à cette époque, une jeune femme d'origine modeste n'avait comme toute perspective d'avenir que d'être bonne chez les riches ou de vendre son corps aux plus offrants. La prostitution, à l'époque, était monnaie courante. La majorité, et quand je dis majorité, j'entends que 99% des hommes fréquentaient régulièrement des prostituées. Et c'était le gagne-pain d'une immense partie de la population féminine. Pour ces filles pauvres qui n'étaient pas mariées et étaient des proies faciles, le grand magasin représentait une véritable sécurité. Tout d'abord, il offrait à ses femmes un endroit où vivre. Elles logeaient dans les étages supérieurs du grand magasin lui-même. C'était donc un foyer qui leur permettait de devenir beaucoup plus cosmopolites, indépendantes et d'avoir des ressources financières. Mais l'indépendance se payait au prix fort. Le travail était extrêmement dur. Debout, 13 heures par jour, à piétiner dans les rayons, en gagnant à peine de quoi survivre. Il fallait répondre aux moindres souhaits de ces dames et n'être pas trop jolies pour ne pas provoquer leur envie. Sans compter la menace permanente d'un renvoi brutal. La cliente n'avait pas d'obligation d'achat et laisser filer une cliente qui n'a rien dépensé, c'était dangereux. Et le faire plusieurs fois, ça pouvait signaler le licenciement. chaises. Pour les patrons, les femmes étaient là pour ça, pour être bon marché, docile, mal organisée. Plus loin. Viens, madame. Corvéable, merci. Licenciable, merci. Vous souhaitez voir quelque chose en particulier, peut-être ? Tout en uniforme, noir, impeccable, de la tête aux pieds. Il paraît qu'elle n'avait même pas tellement le droit de s'asseoir. J'ai lu les règlements. Il serait difficile à faire passer aujourd'hui. Mais c'était, pour elle, inattendu d'avoir un emploi, d'avoir cette sécurité. C'était en fait la première libération des femmes qui avaient leur propre salaire, leur autonomie, et qui, finalement, s'est énormément développée avec le temps. Mais elles ont commencé comme vendeuses dans les rayons du bon marché. Boussico bâtit son empire en exploitant cette main-d'oeuvre féminine si désireuse de travailler. Mais dans le même temps, l'homme surprend. Car il met en place un système de protection sociale pour ses employés, totalement inédit à l'époque. Dès 1863, il fait chômer les dimanches et jours fériés, instaure des congés payés et une caisse de retraite. Et il crée une prime d'intéressement pour ses vendeuses comme pour ses vendeurs. Il a fait des choses extraordinaires pour le personnel. Les jeunes qui venaient de province, les garçons étaient logés ici dans des chambres rue de la chaise. Et toutes les jeunes filles, il y en a certaines qui étaient logées ici, la rue du Bac, au-dessus des écuries. Il y avait un médecin perpétuellement à demeure. S'il y en avait un qui n'était malade au bon marché, il y avait un réfectoire gratuit parce qu'ils n'étaient pas sûrs que ces petites employées puissent payer manger à leur faim. Donc il y avait un réfectoire, les repas étaient gratuits. Tout ça, extraordinaire. Et pas pour trois personnes puisqu'à la fin, dans les années 80-90, il y avait 4000 employés. Mais les hommes et les femmes continuent d'être traités différemment. Si les vendeurs acquièrent vite le droit de manger dehors à la pause déjeuner, les vendeuses, elles, sont enfermées à clé. Comme elles ont l'air d'être au régiment de la misère en habit noir, ces filles pauvres en robe de soie, sous les allures de poupées forcées au sourire éternel. Très vite, les grands magasins, le bon marché en tête, deviennent de véritables institutions. Il y a une réclame, une publicité de printemps qui dit carrément que les grands magasins, le printemps, c'est le royaume de la femme, c'est un palais enchanté, c'est le palais de caprice, c'est le palais où la femme règne, c'est le palais où la femme commande. Et dans ce sens-là, c'est révolutionnaire. Et ce qui paraissait impensable jusqu'à présent arrive. Les parisiennes sortent seules dans les rues de la capitale pour se rendre dans leur nouveau paradis. Un des points essentiels pour la femme de la bourgeoisie est que les grands magasins lui donnaient l'occasion de quitter son foyer et de passer de longues heures en ville, ce qu'elle n'avait pas la possibilité de faire avant leur arrivée. C'était une révolution que les femmes puissent sortir seules ou avec d'autres femmes et passer la journée dehors. Le génie des grands magasins a été de pourvoir à tous leurs besoins. Ils ne se contentaient pas de vendre des marchandises et des rêves, ils prenaient aussi en compte tous les aspects pratiques. Car au second empire, une femme respectable ne pouvait assouvir ses besoins intimes dans les lieux publics quitte à se rendre malade à force de se retenir. Qu'à cela ne tienne, Boussico crée au bon marché les premières toilettes pour femmes. Les grands magasins se donnent beaucoup de mal pour que les femmes s'y sentent à l'aise. dans leur élément. Pour une femme qui passait la majeure partie de son temps chez elle, c'est comme une grande sortie, une fête permanente. Conçue pour rendre l'achat aux clientes aussi agréable que possible, le bon marché est devenu leur demeure de substitution. Elles peuvent s'y reposer, s'y cultiver, prendre le thé avec leurs amis. Boussico y crée même un salon de lecture où elles peuvent y laisser leur mari le temps de faire leurs emplettes en paix. La concurrence ne cesse d'épier les innovations de Boussico, qui n'en finit pas de parfaire un concept copié désormais par des entrepreneurs du monde entier. A commencer par Harry Gordon Selfridge, un mania américain, lui aussi convaincu que le magasin n'est pas seulement un espace où l'on rend l'achat agréable, mais un lieu où l'on peut expérimenter une vie idéale. Il va en faire une démonstration éclatante dans l'établissement qu'il ouvre à Londres en 1909. Un niveau de service clientèle jamais vu. On pouvait faire coudre un bouton de veste qu'on avait perdu, nettoyer ses gants, renfiler ses perles, repolir ses verres de lunettes, et on pouvait y aller soi-même. On n'avait pas à envoyer sa bonne ou à s'y rendre avec son mari. La politique de Selfridge, c'était que les gens prennent du plaisir dans le magasin. Je tiens dans les mains une vraie clé en argent. Il y a un petit anneau à l'extrémité pour l'accrocher au bracelet à breloch qui était très en vogue à l'époque. Elle était donnée aux hôtes, comme Selfridge les appelait. Pas des clientes, des hôtes. À toutes celles qui étaient venues la semaine de l'ouverture. La clé était consomplée pour qu'elles se sentent chez elles, pour qu'elles reviennent et puissent ouvrir la porte vers le bonheur. Au départ, pensé comme une explosion de tous les sens, le grand magasin est devenu la clé du bonheur. Ce dont Émile Zola avait eu la prémonition en écrivant son roman. Comment il s'appelle, ce roman ? Il s'appelle « Au bonheur des dames ». Les deux mots clés, les deux mots importants, c'est « Les dames et le bonheur ». Autrement dit, Mouret a bâti une machine qui est destinée à donner aux dames l'illusion du bonheur. Cette foule des femmes qui entrent devient comme une sorte de troupeau de victimes. Elles sont des victimes de la course à l'argent dont Octave Mouret et le grand maître, le grand profiteur. Il y a cette image. C'est une image assez dévalorisante qui consiste à montrer des femmes comme, à un moment donné, privées de l'esprit critique, privées du raisonnement, privées du souci de se défendre, etc. Elles sont attirées. Elles ne peuvent plus se défendre contre l'attirance. Et tout est fait à l'intérieur du magasin pour créer l'effet d'irréalité. Si ces dames sont heureuses, elles n'en dépenseront que plus. Car pour survivre, le grand magasin doit, comme tout système capitaliste, toujours grandir. Et donc, constamment créer de la nouveauté pour séduire une clientèle dont on a encouragé la frivolité et les caprices. C'est ainsi que naît la mode. Fashion, consommation et modernité se concilient très efficacement au tournant du siècle et s'alimentent en permanence de sorte que l'industrialisation croît. Mais comment distribuer tous ces biens ? C'est là que la mode va jouer un rôle crucial. S'habiller dans l'air du temps devient si essentiel pour les parisiennes qu'un nouvel établissement entièrement dédié à la mode, les galeries Lafayette, voit le jour en 1894. Créé par Théophile Bader et Alphonse Kahn, ce grand magasin avec son décor somptueux à l'image de l'Opéra Garnier situé à quelques mètres de là, veut faire rêver les masses populaires qui fréquentent les grands boulevards en leur offrant des articles de confection à petit prix. Ils ont eu un grand succès très très vite parce qu'en fait ils étaient, ils démocratisaient la mode et le dimanche sur les champs de course il envoie les stylistes copier les robes que les grands couturiers ont fait pour les dames élégantes. Il travaille dans ces ateliers qui sont installés dans le coin, la rue Tête-Boue, rue de la chaussée d'Antin, il travaille dans la nuit et le lundi matin dans ses vitrines il installe les robes qui sont les copies de ces femmes élégantes à des prix tout à fait accessibles. Chaque grand magasin va se mettre à copier les modèles des grands couturiers à commencer par les robes du tailleur anglais le plus célèbre de Paris Charles Worth. Worth, dans le milieu de la mode on l'appelait par son seul patronyme dessinait des robes pour faire une entrée théâtrale. On dirait aujourd'hui des robes de gala comme pour la cérémonie des Oscars. Il créait des robes pour les femmes sur lesquelles on se retournait. Worth introduit une autre notion celle de la mode de saison. Une idée reprise immédiatement par les grands magasins qui peuvent ainsi renouveler leur stock quatre fois par an. De frugal, la société du second empire devient grande consommatrice de biens jetables. On n'achète plus par nécessité mais par envie de paraître ou de s'assimiler. Ainsi, là où une robe durait toute une vie, maintenant elle ne cesse de se démoder. d'un côté, il y a l'image extrêmement forte de la mode censée répondre à tous les besoins. De l'autre, il y a le bruit de la caisse enregistreuse qui n'arrête pas de fonctionner. La mode rapporte des sommes astronomiques. Pour satisfaire la demande toujours croissante de nouveaux modèles, les couturières ne suffisent plus. sans l'invention en 1830 par le français Henri Timonier de la première machine à coudre, l'industrie du prêt-à-porter n'aurait jamais vu le jour. C'est à partir de ce premier prototype que sera mise au point la fameuse machine singère de toutes les couturières. Un engin qui allait révolutionner la couture mais aussi être un redoutable outil d'aliénation pour ces femmes qui perdent leur indépendance et travaillent désormais à la chaîne dans des conditions de plus en plus difficiles. Bonjour, mesdames. Vous désirez quelque chose ? Oui, mon amie est fort intéressée par cette robe. Bien sûr, madame. Allez-y, je vous en prie. Mais si la démocratisation du prêt-à-porter permet à toutes les bourses de s'offrir de jolies robes, encore faut-il pouvoir se conformer aux nouveaux standards de taille. Je vais l'essayer. Tout de suite, madame. Avec l'apparition de vêtements plus standardisés, on se trouve grosses, maigres, trop grandes, etc. Les femmes deviennent elles-mêmes des produits. elles perdent leur individualité. Et bien, où on sent de nous ? C'est-à-dire que... Ça semble petit. Il faudrait peut-être déplacer légèrement la boutonnière. Je peux vous proposer un autre modèle ? Un verre anglais. Ça vous irait très bien. Verre ? Verre, avec vos yeux, vos cheveux. Formidable. Verre, c'est... Oui ? Oui, oui. Je vais chercher ça. Verre. Ce qui avait commencé comme une expérience grisante de la liberté risquait maintenant de faire perdre aux femmes ce qu'elles avaient de plus cher, leur estime d'elles-mêmes et leur porte-monnaie. C'est très bien. Ça me va très bien. Le bon marché est devenu une machine à vendre toujours plus. Et pour nourrir la machine, il faut encore et davantage de clientes. Après les épouses, Boussico va cibler les mères. Il s'est dit mais pour faire venir les mères, je pourrais peut-être attirer les enfants. Tiens mon petit, j'ai un cadeau pour toi. Hop. Ça te plaît ? Donc il a fait distribuer des ballons superbes, rouges, avec au bon marché écrit dessus à tous les enfants qui sortaient du magasin. À une époque où l'industrialisation du caoutchouc n'a pas 20 ans, le geste est plutôt avant-gardiste. Mais Boussico ne s'arrête pas là. Avec l'arrivée de la chromolithographie qui permet d'imprimer à bon prix des reproductions en couleurs, il institue une distribution d'images aux enfants tous les jeudis. Ces images étaient composées de séries de 6, 8 ou 10 images. Donc l'enfant n'avait qu'une idée, c'était de traîner sa mère le jeudi suivant pour avoir l'image suivante de la série. Il y a des vrais leçons de choses où on apprenait les départements. Il y a des petites histoires drôles. Il y a aussi les récits des expositions universelles avec tous les pavillons. C'est vraiment une histoire de France, une histoire de Paris, une histoire des coutumes à travers ces séries de chromos. Mais on sait que certains de ces chromos étaient édités à 40 000 exemplaires. Donc vous voyez le nombre d'enfants qui recevaient les chromos. Les enfants demandent désormais à aller au grand magasin et les femmes répondent bien évidemment à l'appel, honorant ainsi le devoir maternel que la société leur a assigné. « La femme emmène ses enfants se distraire pour la journée. Ils reçoivent des ballons, des boissons, des petits objets que leur offrent les magasins. Et bien qu'elles soient exploitées en tant que clientes, la femme obtient à son tour ce qu'elle veut du grand magasin. « Alors, voyons voir la poupée. Si elle te plaît, on peut la prendre. Oui. » Mais les cadeaux se payent. Très vite, les femmes sont culpabilisées. Car le magasin ne cesse de mettre en avant les jouets, cubes ou cordes à sauter, absolument indispensables au développement de leur progéniture que toute mère digne de ce nom se doit d'acheter. « Les stores font vraiment quelque chose « Les grands magasins sont une chose jamais faite auparavant qui est d'associer anxiété et biens de consommation. Brièvement apaisées par l'achat, l'anxiété reprend ensuite de plus belles. » Pour des clientes aussi influençables que Mme Dornan, la stratégie marche à merveille tant elle a à cœur d'être une mère modèle. « Sans le grand magasin, on ne sait pas ce qui est disponible. Son objectif est de générer l'intérêt pour ce qui est nouveau et différent. » En s'adressant aux enfants, Boussico est une fois encore en avance sur son temps. Il a compris le premier tout le parti qu'il peut tirer de ses consommateurs en herbe appelés à devenir ses futurs clients. Il leur consacre bientôt des étages entiers. De l'autre côté de l'Atlantique, à Philadelphie, John Wanamaker va aller plus loin encore. Son magasin, créé en 1877, a disparu. Mais ses idées ont contribué à fonder les règles du commerce moderne en Amérique. Dans sa jeunesse, l'homme avait failli devenir pasteur. En fin de compte, il se servira de la foi pour attirer les clients en transformant des fêtes religieuses et folkloriques comme Noël, Pâques, la Saint-Valentin ou Halloween en occasion de dépenser sans compter. Auparavant, on offrait déjà des cadeaux. Mais le grand magasin développe le concept de frénésie d'achat de fêtes de fin d'année qui va finir par constituer une part très importante de ses bénéfices. Avec Noël, Wanamaker s'assurent un succès qui devient planétaire. Mais aussi nombreuses soient-elles, les fêtes religieuses ne suffisent pas à assurer un flot continu de revenus. Là encore, Aristide Boussicot va innover. Après les fêtes de Noël, vous avez beaucoup vendu parce que ce n'était pas tellement Noël, à ce moment-là, c'était les étrennes. On faisait beaucoup de cadeaux, non seulement aux enfants mais à tout son entourage. Un matin d'hiver, il trouve que son magasin est vraiment le plus vide. Il s'est dit « Mais au fond, tout est blanc dehors. Si je ressortais un peu tout ce que j'ai de blanc dans le magasin. » Il fait changer tous les étalages, il fait descendre tout le rayon de blanc et il lance la mode du blanc. Le blanc, c'est tout simplement l'invention géniale des soldes d'hiver. L'art de créer du neuf avec du vieux pour liquider les stocks et faire place nette avant d'accueillir les nouvelles collections. Les chances même du grand magasin étaient la rotation rapide des stocks. Il fallait qu'il se débarrasse de ses marchandises pour en acheter d'autres et donc qu'il organise des soldes. Et après les soldes, les articles étaient une nouvelle fois démarqués. Et pour que les clientes ne ratent sous aucun prétexte les soldes et autres fêtes commerciales, Boussicot a l'idée de leur distribuer un agenda. Et ils ont édité à partir de 1870-71 un agenda buva, qui était vraiment l'agenda de toute bourgeoise qui se fallait. Et dans cet agenda, elle pouvait suivre au jour le jour ce qui allait se passer au bon marché. C'est-à-dire le jour où commencerait la vente du blanc et puis le jour où commencerait le parfum. Du parfum ! Vous voulez l'essayer ? Il me semble que vous en avez suffisamment essayé. Je vais le prendre aussi. Autre chose, madame ? Oh, un éventail ! Non, s'il vous plaît ! Achetez ce qu'il vous plaît, vous pourrez toujours retourner l'article s'il ne vous convient pas. Vraiment ? C'est fabuleux ! Je vais le prendre aussi. Madame Dornan est une proie facile. Par contre, madame Riancourt n'est pas aussi malléable. La femme d'intérieur retourne la situation à son avantage. Elle achète en solde, emporte des articles qu'elle rapporte ensuite, ce qui n'était pas possible avant. Tels les prix qu'ils croyaient prendre. Pour la première fois, certaines femmes comme madame Riancourt dévoient le système qui était jusqu'à présent si bien rodé. Les femmes rapportaient la marchandise qu'elles avaient acheté un an, voire cinq ans plus tôt. Souvent, les robes avaient des marques de transpiration. Peu importe, la croissance du magasin continue de façon exponentielle. En dix ans, le chiffre d'affaires du bon marché a encore triplé pour atteindre 20 millions de francs. Mais Boussico doit continuer d'alimenter la machine. L'année 1870 marque son invention la plus remarquable, le catalogue de vente à distance. Si vous ne pouvez venir au magasin, alors le magasin viendra à vous. Ici, on a un des trésors des archives du bon marché. C'est un catalogue de confection pour dames. Alors, voilà ce qu'on leur proposait avec des noms ravissants. Le Passant, L'Oriane. Ces catalogues sont une source, une mine pour la mode parce que d'année en année, on voit leur évolution. Le bon marché, avec ses catalogues et sa vente par correspondance, a influencé non seulement la France, mais de grandes cours européennes et même très, très loin jusqu'en Amérique. La mode des femmes. Les archives du bon marché montrent qu'en 1902, des catalogues sont envoyés dans le monde entier. De la Turquie à la Tunisie, de la Grèce à l'Australie. Plus de 6 millions de catalogues sont postés chaque année. à la Tunisie, de la Turquie, de la Turquie. ... 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